Vous savez, c'est ce qu'il dit aux gens, si tu crois ou tu ne crois pas, le jour où je me réveille contre toi, je n'ai pas besoin de te consulter, je n'ai pas besoin que tu crois à ça, mais moi ce que j'ai fait, ça va t'arriver. Parce que la Bible dit que celui qui attaque une autorité de Dieu va payer, tu connais mes droits, elle monte, le juge l'a touché, c'est là à quoi ça mange, ok, c'est essentiel, oui, mais c'est essentiel, vous me connaissez mon histoire devant tout le monde là, je ne laisse pas ça, non, je ne laisse pas, mais viens, devant tout le monde, monsieur soncier, je t'ai dit non, c'est qui t'ai dit là, c'est ça, je t'ai dit non, moi là, je ne sais pas si tu m'as dit que ça, voici les gens, c'est conseil de travail, je ne vois plus, mais je t'ai dit non, quand tu ne connais pas, vous voyez, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le prenez pour le bonbon, vous le lappez, vous le sucez, comment, c'est la très-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère, je t'ai dit, madame, allez, lève-toi, elle s'est réveillée, il est dans le village, parce qu'elle avait mis, l'argent dans l'intermitié, les parents, l'argent des parents dans l'intermitié, j'ai dit, c'est qu'on a commencé là on va terminer ça tu ne mets pas maintenant on a commencé on va terminer Amen ils l'ont fait au village ils ont vu que le combat là c'était pas physique c'était spirituel c'est ce qu'on appelle mystique spirituel là c'est ça on l'appelle mystique voilà, si vous voulez, c'est mystique donc quand quelqu'un combat avec moi physiquement, moi il combat avec lui dans le mystique pendant que toi tu dors tu vas dormir une minute tu vas venir sur toi Amen elle est venu au village à Zaroco elle est là la nuit là elle allait déplacer en sorcellerie elle a frappé boum elle est en train de mourir elle est en train de mourir ah madame j'ai dit tu as commencé là on va terminer monsieur l'a touché elle se réveille hé mon affaire où est c'est ça vous me connaissez pas ceux-là ils me connaissent un peu je suis quelqu'un je parle pas trop mais le juge commence je laisse pas je laisse pas je laisse pas je laisse pas mais elle a j'ai dit j'ai dit ni voit tu vas te prendre on va marcher oh elle a mis tes métiers la chambre dans tes métiers au village allons-y et puis elle a marché qu'elle est fatiguée elle lui dit venez venez Dieu merci il y a trop soif Dieu merci on est là on souffre on attend elle est là elle est là j'ai oublié hé tu as mis mon nom au pied mon nom regarde regarde qui fait ceci que ça regarde vous t'es éclasé donc j'ai mis mon GPS ça marche j'ai dit bon ok je suis rentré dans le ministère prophétique je suis rentré dans le ministère et puis paaaah j'ai eu les legs les legs les vieilles je suis sur le bouton j'ai dit aux gens rentrer dans le bafon on ne pouvait pas accéder au bafon parce qu'il y avait il y avait des piquants de façon bizarre puis il y avait la boue de l'eau j'ai dit la bafon le bafon ils ont nettoyé jusqu'à dans le bafon les menins ils sont chômés là ils chancent tout le monde la chancent chacun coupe ils sont quelqu'un est pressé chacun va aller prendre sa chancent ils sont pressés arriver là-bas où il y avait le bois ils n'ont rien vu on dit on va aller moi je vois papa on voit le haut j'ai mes bottes bon dès que je suis arrivé quand j'ai touché effectivement il y avait toutes d'air on a vu ça il y avait la dame c'est ça c'était l'un des j'ai dit ok quand on a créé on a eu bac on a eu brasse quand on a fini ça j'ai dit bon maintenant tu veux partir où tu voulais partir tu es dans coma tu te lèves au parti quand on a fini il y avait une option venu lui demander le crédit de sa fille la femme elle mange quand elle voit l'eau elle a dit c'est assis quand elle voit quand j'ai dit pendant deux mois elle n'a pas mangé elle est morte appétit je pense que vous avez besoin de ces gens des messages ça va vous aider vous avez besoin des sables parce qu'on a un kilote on a un pantalon on a un t-shirt on marche avec vous parce qu'on est même chose on parle avec vous on mange avec vous mais on n'est pas même chose on n'est même pas même chose mon dieu me parle si tu crois ça ou pas j'ai une alliance avec lui je n'ai pas besoin moi j'ai dit je n'ai pas besoin il ne faut pas me croire je n'ai pas besoin que tu me crois je n'ai pas besoin de dire ce qu'il dit la même chose ça ne va pas m'arriver ça c'est ton problème mais la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas de fait ce n'est pas que tu as provoqué que ça va te prendre Amen Amen donc regardez la Bible dit que toute autorité c'est ça je vous enseigne ici les gens m'attaquent j'ai dit à l'église de ces terres j'ai dit aux gens ne faut pas vous s'est mêlé ne répondez pas aux provocations des gens parce que nous ce qu'on doit faire c'est la prière on a dit que c'était du trop c'est ce qu'on a besoin de faire on ne va pas répondre aux gens mais on serait dans le mystique ça sera la bonne réponse il va faire écho Amen c'est ce qu'on a dit 2 rois 2 lisez 2 rois 2 le chapitre le chapitre 2 rois chapitre 2 verset 23 verset 25 2 rois chapitre 2 écoutez très bien 2 rois chapitre 2 verset 23 verset 25 il monta de là à Bethel et comme il se minait à la montée des petits garçons se repris de la vie j'explique il s'agissait là d'Élisée vous connaissez Élisée? Élisée vous le connaissez? le prophète merci le prophète Élisée c'est bien dit même d'ailleurs le prophète c'est le monde le prophète Élisée c'est l'un des fils spirituel du prophète Élie n'est-ce pas? Élie monte au ciel dans un chat de feu le manteau d'Élie est descendu sur Élisée Élisée était triste de voir son père spirituel parti n'est-ce pas? il était vraiment abattu il était triste parce qu'il voulait son père il commençait un ministère Amen il passait par Bethel il passait là et puis on dit quoi? il y a des enfants écoutez très bien des petits garçons on dit des petits garçons des petits garçons sortis de la ville c'est-à-dire les enfants de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans quand on est petit là ça partit de 2 ans et puis 5 ans petit garçon des petits la vie précise très bien des petits garçons ça veut dire de 2 ans à 5 ans de se moquer de lui ils ont commencé à se moquer ils ont commencé à se moquer d'Élisée de toute façon il est chaud il ne sait pas si quelqu'un il a chaud plus d'accord à part lui ça veut dire qu'il met 5 francs ça tombe vous connaissez la tête de caramèle vous connaissez la tête de caramèle caramèle s'allait ici elle peut au milieu la tête de caramèle c'est quand il met la pièce ça fait à terre il n'y a pas un grain de chevet qui peut bloquer la pièce c'est comme ça Élisée était chaude Amen Élisée d'envant on pouvait se moquer Amen mais Élisée de maintenant où il y a eu le long champ il y a des il se retourna pour les regarder il s'est retourné il les a regardés et il est maudit au nom de l'éternel il les a maudit au nom de l'éternel alors deux jours sortis de la forêt alors deux jours sortis de la forêt et déchirer 42 de ses enfants il a mouché c'était beaucoup d'enfants il y a eu d'autres qui sont échappés mais on dit 42 enfants sont morts acclamés le Seigneur il les a maudits au nom de l'éternel ah c'est quel homme de Dieu qui est maudit c'est pas moi qui a fabriqué ça c'est pas moi qui a fabriqué ça si tu jouais mon autorité je te dis la malédiction c'est quoi ? c'est une parole maldite qu'il y a parce que la Bible dit dans Ésaïe 54 verset 5 toute personne si je ligue raconte moi tombera sur mon pouvoir oh mon pouvoir c'est la parole c'est l'âme que j'aime l'âme que j'aime toute personne qui se ligue raconte toi quand les gens se liguent contre toi ça dit quoi ? quand ils se liguent c'est quoi ? ça dit il y a des gens groupes de monde qui t'attaquent sans raison ils se sont appelés ligués tu l'attention c'est tout en bas c'est tout en déçu à longueur des journées à longueur des guerres verset 15 dit toute personne qui se ligue raconte toi tombera sur ton pouvoir oh le pouvoir que nous avons c'est la parole la malédiction c'est mon pouvoir ça c'est la malédiction qui est mon pouvoir je suis fatigué que vous vous trimballez mon nom partout c'est l'idée contre moi je fais quoi ? je ne m'intéresse pas à pas parler quelqu'un je ne parle pas de ta maman je ne parle pas de ton papa je ne parle pas de tes enfants ce que tu manges ça ne me dit rien mais c'est toi qui me chutes mais pourquoi tu me chutes ? je fais quoi ? je suis comme ça ça n'a qu'à chez moi qu'est-ce que c'est toi tu es arrivé à ma vie ? mais pourquoi c'est moi tu insultes ? et vous vous liguez contre moi et dans le but de mes salis dans le but de mes nuits je ne vais pas m'asseoir la Bible n'est pas m'asseoir la Bible dit toute langue que je suis ligue là contre moi tombera sur mon pouvoir donc je rends de la mystique et pour faire le combat mystique après tout le monde tout soit fermé parce que la pause du monteur sera fermée j'ai donné un délai j'ai dit que la malédiction vient doucement ça fait mal quand vous voyez vous connaissez Firon quand Firon démarre c'est petit tu penses c'est un bouton puis la nuit ça te fait mal parce que ça te gratte un peu puis ça va passer oh ça tente de venir Firon Amen ça enrange à l'intérieur et ça vous dit rien ça vous dit rien oh non oh ça tente de ranger à l'intérieur qu'est-ce que j'ai à faire à l'Élysée non il dit non qu'est-ce que vous avez fait quoi je suis pas au papa je suis le chauve pourquoi je suis le chauve bon j'ai juste chauve là ou encore progrès c'est où chauve hé le chauve vu la gare le vie comment le japon ça veut grand-gayar chauve grand-gayar chauve mirare sa terre sa nuit terre de gaga merde ça ça a touché ça a touché son cœur il venait de Père-l'Élysée Elie erare sa nuit terre de gaga Il est fâché il dit je vous maudit au nom de l'éternel. Non seulement de Jésus. Je vous maudit au nom de l'éternel. Les eaux sont sorties. C'est en plus c'est fruit là, à demain c'est. Il y a eu 52, 42. Quelles eaux sont margées ? Rien dans la Bible. Lisez la Bible. Quand quelqu'un se lit contre vous, utilisez l'arbre. Parce que la Bible dit que la personne se lit, qu'il raconte vous, tombera sur votre pouvoir. Tombera sur votre pouvoir. T'as fait quoi ? Toi-même tu leur as fait quoi ? C'est affaire consensé. C'est de toi qu'ils parlent. Dans la réunion là, c'est toi qu'ils voient chaque jour. Toi tu apportes, tu apportes, mais c'est de toi qu'ils parlent. Tu leur as fait quoi ? Quand vous partez vers vos réunions, vous parlez de... Mais tu leur as fait quoi ? Vous venez manger, il y a le poulet au machin. Est-ce que c'est moi qui vous ai dit d'aller manger d'hommes ? Mais pourquoi c'est moi qui vous voulez manger ? Pourquoi c'est vous qui veut manger ? Pourquoi c'est votre mariage qui veut le gâter ? Pourquoi c'est votre ramelle qui veut le gâter ? Donnez-vous le temps, ne tombez pas. Quiconque se litira contre vous, tombera sur votre pouvoir. Tombera sur votre pouvoir. Tombera sur votre pouvoir. On l'a fait sur le pouvoir de Dieu. On dit sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Dieu a dirigé le pouvoir de la parole. Vous créez le ciel et la terre. Le pouvoir de la parole. Au commencement et de la parole. Ne jouez pas à ça. J'ai tous les arguments que j'ai. C'est quoi que vous voyez ? Un avocat, quand il veut, il présente les arguments solides. J'ai fait quoi ? Pour qu'une telle personne se lit contre moi. Est-ce qu'il a le droit de me juger ? Pourtant la Bible dit que tu ne jugeras personne. Est-ce que tu as le droit de me juger ? Est-ce que tu as le droit de m'insulter ? C'est à moi que tu veux nuire sans raison. Ah ! Sur le ciel, c'est terre. C'est que Jésus n'est pas seul. Je dis à Jésus, si moi, Grasso, j'ai une fois pris fétiche pour faire le travail qu'il soit en train de faire. Si j'ai une fois pris fétiche, quelqu'un ne dépasse pas cette année. Si j'ai une fois pris fétiche, moi, Grasso, pour aller délivrer quelqu'un. Si j'ai une fois adoré fétiche dans ce que je suis en train de faire. Si moi, j'en pense, ou dans ma maison, ou là où je passe, j'adore fêter au Satan. C'est là, moi. Si j'ai une fois fait ça, il ne faut pas qu'il traverse la nuit. Si j'ai une fois adoré Satan, dans le travail que je suis en train de faire, si Satan est dedans, si il y a le fétiche, il est dedans. Père ! Si en ton nom que j'ai pris, parce qu'ils auront lancé un défi, et je suis convaincu, le jour où j'ai affaire à Elie, il dit, allons-y, le Dieu qui va faire descendre le feu, c'est ce Dieu-là, le nom de ce Dieu-là qui sera adoré. Amen ! Pour rien, vous vous liguez. Je m'étais un rapport. David dit, pour rien, attaque ceux qui m'attaquent, tant qu'ils ne mourront pas. C'est ce que David a dit. Je ne m'éliquerai pas. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais celui qui a fait à moi cette parole de conseil. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais celui qui me combat sans cause, ça, lui, je parle. Je n'ai pas fait dire le nom de quelqu'un, mais celui qui me combat. Je suis défunt. J'ai pris dans la journée, j'ai pris dans la nuit. Je vous ai dit, c'est comme Firong. Tu ne crois pas à ça, ça va devenir Firong. Ah ! Tu mets ce bouton de suyer. Oh ! Ça va devenir Firong. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Acte des Apôtres. Acte chapitre 12, le verset est avancé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un croit en moi. Tu me dis, c'est un homme de Dieu. Ça, je m'en fous si tu ne crois pas ça. Moi, je m'en fous, je dis ça. Quand tu m'appelais, c'était là. Je ne te connais. Ce n'est pas toi qui vas me dire, je m'en fous. C'est mon travail qui donne raison. On est quitté à Zaroco. Je gagne ici. Comment on a souffert ? Moi, j'ai quitté à Zaroco. À 2h du matin, la voiture entre Zaroco et Divo. C'est la nuit. Vous connaissez bien la voie là. J'arrive à chez moi, à la maison, à partir de 3h. Je prie un peu. À 8h, je suis parti. Pendant une année qu'on fait. J'ai fait ça. Ma voiture, là, c'est gâté. Sur cette voie. Pour sauver des arbres. Nous, on ne gagne pas ici. Ce n'est pas pour la vie des gens. Nous, on est dans les gens. Il y a des enfants ici que nous prenons en charge. Il y a des gens qui nous entendent. Et puis, c'est sur tous nous. Quand l'Église a été attaquée dans le Nouveau Testament, écoutez très bien. Acte 12, le verset 1. Écoutez très bien. J'ai fermé la parenthèse, là. Acte chapitre 12, à partir du verset 1. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à m'attraiter quelques membres de l'Église. On dit, il y a un moment, le roi Hérode a commencé à m'attraiter les membres de l'Église. Quand il y a eu le rêve spirituel, Jésus est mort, la porte-côte, le Saint-Esprit est descendu. Les gens n'étaient pas d'accord avec ce système-là. Ils ont commencé à m'attraiter le port de l'Église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous comprenez ? Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est-à-dire, ils ont tué Jacques. Ils l'ont tué, c'est ça, non ? Ils l'ont tué. C'est-à-dire, les gens tuaient. Ils massacraient des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Oh ! Pendant qu'ils faisaient ça, il y a des gens qui étaient contents. Pendant que les gens nous insuient, il y a deux personnes qui sont contents. Parce qu'ils sont enfants du diable. Donc, ils aiment les oeufs du diable. Un véritable emploi de Dieu, on ne peut pas l'insulter quelqu'un qui doit l'insulter. Un homme de Dieu, il ne peut pas l'insulter. Et on ne peut pas l'insulter quelqu'un, ou plutôt, tu as tes maîtres dedans. Un homme de Dieu, son travail, c'est de la prière, évangélisation. Évangélisation, ça veut dire bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire l'insulter quelqu'un. Bon, ceux qui nous insultent là, évangéliser les patients sont les païens. C'est des gens, ils vont dans les boîtes de nuit, ils tombent les phares, ils sont païens. On n'est pas juste, mais on prie Dieu pour qu'il nous change. Il nous aide à être juste. Sinon, un homme de Dieu, son travail, c'est d'aller évangéliser. Et même si vous pensez que quelqu'un est mauvais, c'est de prier pour lui qui change. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Parce que je n'ai pas eu affaire à vous de m'insulter. Je n'ai pas eu affaire à vous pour dire que le prophète crassou m'a insulté, non, ce n'est pas qu'on l'attaque. Je ne vous ai rien fait. Donc, insulter le prophète crassou n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Le prophète n'est pas le rôle d'un enfant de Dieu. L'un enfant de Dieu, c'est de prier. Même celui qui est le mauvais, Dieu peut le changer. L'apôtre Paul était le plus mauvais, il a été changé par la prière. Les principes ont prié, Dieu a changé le cœur de l'apôtre Paul. Allons-y. Il fit encore arrêter Pierre. Mais là, il a dit, OK, il faut qu'on arrête Pierre. Comme ce qui est fait, c'est intéressant, il faut qu'on arrête la paupière. Ils sont attrapés Pierre. C'était pendant le jour des peints sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, et puis le tuer. Comme celui-là, il a la tête, il faut qu'on le tue. Donc, il a attrapé la paupière qui était le chef de l'église et l'enfermé avec, vous voyez, toute cette armée-là des gardes, des gens qu'on pensait le suivre. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prier à Dieu. Alléluia ! On dit l'église ne cessait d'adresser la parole, les prier à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons nous dégrêter un jour. Quand les gens se lèvent contre nous, notre image, quand c'est une sorte d'oeuvre de la brigade, quand c'est une oeuvre, si notre oeuvre, si cette oeuvre n'a jamais sauvé quelqu'un, n'a jamais converti même des païens, c'est là. Donc, ils avaient l'intention de tuer, n'est-ce pas, Pierre ? OK ? La nuit qui précéda le jour où... L'église s'est lévée et l'église a dit non ! Trop ! C'est trop ! Vous avez tué Jacques, vous avez tué pas mal de gens. On a fait quoi ? L'église s'est lévée, c'est ce que tu m'entends de faire. On a décreté un moment, on n'est pas encore mangé. Qui a mangé ? La d'autre t'a pas mangé, n'est-ce pas ? OK. Tout à l'heure, après l'en s'est pas mangé. Tout qu'on fait, je ne tue pas. C'est grève de feu qui tue. Grève de feu, il n'y a pas d'esprit de Dieu dedans. Allons-y. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur suivait et une lumière pria dans la prison. L'ange a réveillé Pierre en le frappant au côté. Il dit, réveille-toi. La prière que les gens sont en train de faire m'a envoyé tes réveils. Dis Amen. Amen. L'église qu'elle a persécutée est prise. L'église qu'elle a attaquée est prise. Elle ne suit pas les gens sur Facebook. Elle ne suit pas les gens sur les réseaux sociaux. Non, l'église est prise. Elle est dans le choc rituel. Pendant que les gens priaient, l'ange a commencé à exaucer la prière de l'église. Allons-y. Lève-toi. Lève-toi. Prondément, les chènes tombaient de semaine. Les chènes sont tombées de semaine. Si les gens ne priaient pas, on n'allait pas. Ils ont compris qu'au début, ils n'ont pas prié. C'est pour ça que les gens ont commencé à exagérer. Donc, c'est quoi ? Il faut qu'on prie. Oui, allons-y. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Écoutez, il dit, mets ta ceinture et quoi ? Tes sandales. J'avais des chaussures, non ? Vous n'avez pas dit dans les aigus qu'on ne peut pas je suis. Attention, hein. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint. Attention, vous posez une histoire de cesse. L'ange même qui est sain, il dit, porte tes sandales. Porte, je suis. Tu es près du monde. Reprends-moi le verset. Il dit, porte tes sandales. Ta ceinture et tes sandales. J'avais dit, je t'appelle. Soulier. Je suis. Non, non, pas, on ne peut pas chez une aigus. L'ange même dit, vous portez, je ne peux annoncer. Bible, on connaît. Bientôt, il y aura mon dottorat. Je ne suis pas enseignant, je suis prophète. Moi, c'est prophétiser, chasser des morts sur ce livre. Sur la Bible, j'invite plus de 50 fois de chanter les relis. Quand on attaque un homme, c'est bon. Moi-même, j'ai pensé que je me réveille. J'ai dit, dès que je mangeais, je dormais trop. Je crois que je gêne les trucs. Amen. Moi, quand on attaque, c'est bon, ça te réveille. Plus les gens m'attaquent, plus le nombre des gens qui m'aiment grandissent. Et puis, j'ai dit, Dieu merci. Quand vous êtes appelés, c'est les gens-mêmes qui font autre idée. Plus je parle des roues, les gens ne sont pas souvards, ils ne sont pas fêtes. Ils cherchent à savoir qui est ce méchec de qui on parle. Et quand les gens te rouvent eux-mêmes la vérité, ça les accroche. Moi, il y a eu beaucoup des SMS, beaucoup des pasteurs qui m'appellent dans le monde. Voilà. Dans le monde entier pour dire, ce qui est en train de se passer là, nous sommes en prière. Mais, on va voir. Parce que, ce qui est en train de se faire éclairer le monde, c'est que ça t'a dit, c'est que ça t'a pas. Nous sommes de tout cœur avec toi. Il y a beaucoup d'accès pour ces pasteurs qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des mers. Il y a eu beaucoup de démons où elle a me soutenu. Donc, on regarde. Mais nous sommes convaincus de la fin. La Bible dit la fin d'une chose pour mieux que ça commence. C'est comme ça va finir. Alors, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et ta sandale. Mets ta chaussure. Je préfère les chaussures. C'est pour vous dire, nous là, nous croyons la Bible. Mais je m'ouvre sur toi que je suis. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il est sorti et le suivi ne sachant pas que ce qui suffisait à l'ange était rien et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils ont passé les portes se sont écartées comme ça. C'est pas mystique? Amen. Attends, attends. Mystique, pourquoi ça ferait l'examen? Ça délivre, il était mystérieux. Il y a mystique dedans. On ne le voit pas. Et puis il traverse les grilles. Vous connaissez son appel Guerre mystique? Vous connaissez-le? Les manos ont reçu des pigots. Vous savez, quand tu n'as si tu as raison, les choses, ça ne va pas t'arriver. Mais quand tu n'as pas raison, puis tu attaques quelqu'un, quand il s'élève contre toi, c'est grave. Parce que tu es de côté de la vérité de la raison. Parce que quand tu fais quelque chose, est-ce que tu es en train de faire maintenant? En train d'instruire le monsieur, en train de faire des choses, est-ce que c'est biblique? Est-ce que tu as pour ça? La bonne nouvelle, c'est de l'évangéliser. Moi, c'est parce que les gens m'attaquent. J'ai commencé à parler. Prier. J'insulte personne. Mais celui qui pense qu'il m'insulte, c'est pour lui. Il n'a pas le nom de quelqu'un. Mais celui qui me combat, c'est pour lui. Je ne suis pas la peintre. Allons-y. Quand ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qu'ils mènent à la ville, et qu'ils s'ouvrissent d'elles-mêmes devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta la pique. L'ange quitta vieille. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des rôdes et de la main des rôdes. N'est-ce pas ? La délivrance a commencé. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Le peuple juif attendait qu'on le tue. N'est-ce pas ? J'ai venu à nous délivrer. Allons-y. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient réunies pour prier pour la libération des pierres et tentaient de prier à cause de la persécution. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Elle a reconnu la voix des pierres. Elle a reconnu la voix des pierres. Les gars, allons-y. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir... Au lieu d'ouvrir, vous connaissez au village, non ? Ça, c'est le système du village. On va donner la gouverne d'abord, on va devenir oublier. Elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Pierre, il est là. Écoutez. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Vous priez pour quelqu'un le délivré ou pour un épargne. Hé, l'homme, l'homme est terrible, hein ? Allons-y. Et il dit, c'est son ange. C'est son ange, c'est pas lui. Cependant Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et fut étonné de le voir. Alléluia. La force de la prière. Quand une église est unie contre une adversité, quand une église est unie et se lève dans la prière, voici comment Dieu délivre cette église. Amen. Parce qu'elle a dit, tu es piège, c'est bien, je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne préviendra point contre elle. Dans l'histoire de l'église, il y a eu toujours des attaques. Quand vous voulez vous écouter déranger le diable, il y a une histoire où le diable vous dérange. Mais tu veux vous taisez, le diable prend le dessus. Il se sentit tout le temps que je commence à prier. Le Seigneur commence à ouvrir l'écran de l'église. Allons-y. Bien l'un ayant de la même fête signe de ce terre, le racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, avancez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation. Le verset 17. Allons-y en aille rapidement. Oui, c'est le verset 17. Bien l'un ayant. Oui, oui, c'est le verset 17. Pierre, l'un ayant de la même fête signe de ce terre, le racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, avancez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. C'est devenu soldat. On a donné l'esprit de mort. Soumène. Il est parti. Il est sorti. Il y a tout des miracles dans la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas à rester tranquille. La délivrée des pieds ce n'est pas juste la délivrée. C'est un délivrée mystique. Amen. C'est un miracle. Pendant qu'il dormait, ils l'ont fait sortir. Les portes fermées. Maté, il s'est réveillé, les portes sont toujours fermées mais le monsieur n'est pas là. Les jeunes sont là. Comment il a fait qu'il s'en bat. Dieu laisse. Ce n'est pas pour camarade. Allons-y. Hérod s'est en mis dans sa recherche. Voilà. Maintenant, Hérod continue dans sa merde, dans sa sorcellerie. Il continue toujours. Il y a des gens qui ne vont jamais arrêter tant que Dieu ne les frappe pas. Parce que Dieu a dû sur les cœurs pour les frapper. Donc, ils n'arrêteront pas de continuer de vous attaquer. Jusqu'à ce que Dieu agisse. Mais doucement, on va commencer par le doucement confiant. Allons-y. Et ne l'ayant pas trouvé, interrogeant les gardes et donnant l'ordre de les mener aux supplices. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérod avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. mais il vint le trouver d'un commun d'accord et, après avoir gagné Blast, son championnat, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérod revêtut de ses habits royaux et assis sur son trône les Zarengans publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il espia « Ranger des veilles. » Alléluia ! Le même ange, le même héros qui avait attaqué l'église de Dieu, le même héros qui avait attaqué un espoir, Pierre, qui avait fait tuer les chrétiens, le même héros se prenait pour un Dieu parce qu'il pensait qu'il gagnait le combat, parce qu'il a commencé à vilebander, insulter, il a commencé à se lancer des fleurs parce que tout ce qu'on fait que ce soit pour la gloire de Dieu. Vrai ! Je vous adresse cette parole en tant que l'église. Tout ce que les chrétiens font que ce soit pour la gloire de Dieu, qu'il y ait un profit de Dieu dedans. On attaque, on fait quoi ? Ce qu'on attaque de faire, est-ce que derrière ça, la gloire revient à Dieu ? Que est-ce que nous voulons réellement pour se tirer de la gloire pour qu'on parle de nous quand on a commencé à parler de lui ? Dieu l'a fait foutoyer par un homme et les asticots ont commencé à ranger son corps et les bords. Venez-vous de vous.